Dans l'actualité ce soir également, les jeunes promoteurs tchadiens ont lancé hier à la maison de la femme les activités commerciales du projet Femmes Tchad, où la flamme du Tchad objectif de ce projet est de contribuer à la protection de l'environnement. On en parle avec Apolline Ghani. La question de l'énergie domestique reste préoccupante au Tchad. En dépit des mesures prises par le gouvernement interdisant la coupe du bois frais et la fabrication du charbon de bois, le bois énergie, reste le principal combustible utilisé par les ménages pour la cuisson des aliments. Aussi, les énergies de substitution n'ont jamais constitué des sources d'approvisionnement durables des populations rurales ou urbaines. Bien qu'étant une mesure visionnaire, l'alternative la plus plausible consisterait à développer des stratégies visant à rationaliser l'exploitation de la biomasse ligneuse tout en privilégiant la promotion des énergies, des substitutions et des équipements permettant d'économiser le bois. C'est pourquoi l'initiative de la flamme du Tchad cadre bel et bien avec la politique du gouvernement. Les témoignages des uns et des autres qui ont fait l'expérience viennent confirmer l'efficacité du Femmes Tchad. Quand je l'avais essayé, comme vous le dites, c'est propre et ça ne se consomme pas rapidement. Ça chauffe aussi très bien. Quand j'utilisais le charbon de bois avec le gaz, ça m'énerve parce que quand je rentre dans la cuisine, tout est noir. Donc j'ai pris un sac et tout de suite j'en ai adopté. J'ai payé quelques sacs, je l'ai donné à madame, elle l'a utilisé et finalement elle m'a dérangé. Elle me dit à chaque fois, Femmes, Femmes, on a assez marre de gaz parce que ça provoque incendie tout ça. Alors ça m'a intéressé. Tout expliquant le processus de la fabrication du Femmes, le directeur commercial et marketing du Femmes Tchad a rélevé que la population n'a plus besoin de couper de bois, mais plutôt d'oeuvrer à la protection de l'environnement. Notre charbon, on le fait à base du coq de coton. Le coq de coton, on trouve où ? C'est notre matière première. Le coq de coton, on le trouve à la coton-tchad. On va subir une transformation, on a notre chambre chaude qui carbonise ce charbon et ça le rend à cette matière. Femmes Tchad est le résultat des efforts et des compétences en vue de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement, la lutte contre le chômage et la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada